Et donc le président Marc Takar vous l'a dit sur internet s'est longuement exprimé cette semaine et lui pour lui la bonne réaction de son équipe c'est de remonter à cheval tout de suite avec rage et détermination pour montrer aux autres équipes que Saint-Etienne est toujours dans le coup dans ce championnat. C'est qu'il y a quand même d'extraordinaire, je m'excuse, j'ai voulu dire que Lolo, Laurent, mais regardez on est à Auxerre et on a encore une fois un stade qui est à moitié vert. En tout cas le voici, Lamine Sakho pour son premier match sous son nouveau maillot et une titularisation chez lui, si l'on peut dire, de Lilian Compin le nouveau duo d'attaquants de cette équipe stéphanoise et l'arbitre de cette rencontre est Monsieur Lannoy. Attention à la tentative de Benjani, de bonne couverture de Vincent Lignon il faut monter sur le porteur Matisse face à Lunga, la première frappe, elle n'est pas cadrée, elle est aux serroises et elle est signée, Matisse Lilian Compin vite par Mignot, il attend sur Lamine Sakho, pénalty que décide Monsieur Lannoy, oui, pénalty Monsieur Lannoy n'a pas hésité et voici le premier fait de match après 12 minutes, Monsieur Lannoy accorde un pénalty à Saint-Etienne et là on a vu Pierre, on le voit, regardez, voilà, déviation à entrée et là, Bolf est un petit peu en retard Sakho passe devant Sania et involontairement, la faute il est en croquant en jambe Lilian Compin C'est Lilian Compin qui va se racheter, lui, de l'occasion ratée peut-être à Strasbourg Lilian Compin face à Fabien Corle et c'est Saint-Etienne ici qui ouvre le score après 13 minutes de jeu par un ancien de la maison, Lilian Compin Quasiment sur la première incursion stéphanoise dans le cas, il a suffi d'un peu de réussite Petite erreur de Mignot C'était une petite défaite, 1-0 à Lille Ce qui n'est pas... On va suivre cette frappe du pied droit pour une fois dès le 8 Ce qui n'était quand même pas non plus... Non, ce n'est pas son bon pied comme on dit Mais pour le moment on n'a pas trop vu les oxéros en position de tir ou même en mettre en difficulté la défense stéphanoise Alors les gardes avec Matisse à Calais Schéma classique et le bon centre, elle est belle cette tête, elle est au fond Elle est signée Calou, mais position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistant Mais l'action était magnifique Ah c'est un classique hein ! On revoit sur ce centre De ce côté-là, c'est très difficile à dire En tout cas, l'arbitre assistant, comme on dit, était certainement mieux placé que nous Et Lamine Sacco, lui, va rentrer peut-être dans la surface stéphanoise Il préfère tirer du pied gauche Massagna qui a vu arriver ce ballon au dernier moment Ça aurait pu être dangereux pour Fabien Cole Ilunga, le centre Lilian Compan, il est monté bien haut, Lilian Compan Il va peut-être s'ouvrir la frappe, oh quelle frappe ! Et quel arrêt de Fabien Cole, frappe puissante au point de pénalty Qui n'a pas surpris, Fabien Cole Surtout parce qu'il se trouvait sur la trajectoire Parce que si elle est un petit peu à gauche ou à droite Je pense qu'il aurait été crucifié Et si elle est à terre aussi, je pense que c'est assez compliqué d'aller chercher Ah parce qu'elle était puissante, cette fois-là Il avait trouvé Lilian Compan La petite ouverture pour armer C'était suffisant hein ! Surtout en déséquilibre comme il était Vraiment c'est le geste du buteur Allez à Calais Benjani Benjani Et l'égalisation La voici par Benjani Pour son 9ème but au championnat Le meilleur buteur au Serrois Qui permet à Auxerre de revenir dans cette rencontre Un but partout entre Auxerre et Sadetienne On l'a vu, la bonne construction Regardez, 1-2, remise, débordement, centre Benjani contrôle, hop, déséquilibre défenseur Et il enchaîne avec un tir au premier poteau qui est imparable Ce milieu de terrain Stéphanois travaille énormément Notamment défensivement Allez à Calais, il y a Benjani qui va plonger au premier poteau Il y a Mathis au deuxième poteau Mathis est servi ! À pied gauche Et c'est sans bon pied pied Juste le temps pour nous de lever un petit peu la tête Et de voir le rectangle vert Attention Benjani au deuxième poteau pour A Calais Et Diawara a gagné son duel Le Chouachirou qui est parti dans ce jambé Mais quelle intervention de Jérémy Jeannot là Qui s'est quasiment sacrifié dans les pieds du buteur au Serrois En tout cas il va falloir faire attention parce que l'équipe de Guirou en deuxième période je vous le disais Est très 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 efficace C'est à cette période où elle marque énormément de buts Et ce coup de sifflet Et cet engagement a été fait par Alébert Donc ça n'y a Face Et Lunga Fantatique cadrée de Mathis Bien loin d'inquiéter Jérémy Jeannot Et nouveau corner Pour Auxerre Et c'est le poteau Qui sauve Jérémy Jeannot et qui sauve Saint Etienne pour le moment Donc voici l'entrée de Pascal Feydouno Et là on revient à un schéma avec Pique Feydouno et Compan Zocora Dans le paquet pour Compan Oh la reprise est superbe Oh l'enchaînement L'enchaînement parfait de Hylian Compan Même si à l'arrivée Cette frappe trouve Fabien Colle bien positionné Regardez il anticipe sur la trajectoire amortie de la poitrine Là il enchaîne de suite Il n'arrive plus à jouer suffisamment en haut On le voit dans toutes les conquêtes Et puis aussi il y a la porte de deux joueurs frais devant Allez Foyac Piquione peut-être sur sa première frappe Instinctivement malheureusement Piquione rate le cas il s'en veut un petit peu Pour le moment ce sont les Obserrois qui sont tous en défense Une rencontre qui change légèrement de physionomie Ognon contre Allez peut-être la frappe là de Compan Elle est super sur le poteau Et Feydouno qui récupère et qui marque le deuxième but pour Saint Etienne Choix tactique payant de la part d'Hélibop Et celui qui n'avait plus marqué depuis début novembre Permet à Saint Etienne de venir ici deux mises en haut On avait dit on le sentait Et surtout regardez la frappe Ognon c'est encore Ognon qui est au départ d'Hélibop La frappe de Compan Poteau Et on peut pas dire Pierre que c'est une surprise C'est une surprise parce que Saint Etienne jouait mieux depuis quelques minutes Depuis un bon quart d'heure même Ocora qui porte ce ballon et qui va prendre l'espace C'est très bien vu de la part de l'ivoirien Bon j'ai l'histoire aussi de Jaurès Il faut revenir ce que fait Ocora en souffrant un petit peu A Calais qui va s'approcher de la surface Calou en le râteau c'est superbe Et la balle piquée pour l'égalisation But superbe de Calou Tout en finesse et Ocère qui égalise A 7 minutes du coup sifflet finale C'est dommage parce que c'est encore vu sur une erreur Une double erreur Une de Zocora qui a traversé tout le terrain pour amener le ballon à Diavara Et Diavara qui a tenté un grand pont et qui s'est fait contrer Et derrière le bois Zocora qui a du mal à revenir Et puis après l'inspiration de Calou c'est magnifique Il n'y a rien à dire, c'est un but superbe C'est un but superbe C'est un but superbe C'est un but superbe Et ça en est terminé Les Stéphanois lèvent les bras au ciel Est-ce que c'est un bon résultat ? Oui, on peut dire que cet été obtient un très très bon match nul C'est un but superbe